La directrice de l'IFRAP est mon invité ce matin dans Les Echos. Bonjour Agnès Verdier-Mollinier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Echos. Vous publiez ce mercredi ce livre « En marche vers l'immobilisme ». C'est publié chez Albin Michel. « En marche » forcément en référence au président Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui avait promis non pas seulement de réformer la France, mais de la transformer. Êtes-vous aujourd'hui déçue ? Aujourd'hui, le sujet n'est pas vraiment la déception. La question c'est est-ce qu'on a transformé notre modèle ? Et pour l'instant, on n'a pas la transformation du modèle. On n'a pas réorganisé les missions publiques. On n'a pas recentré l'État sur ses missions premières, c'est-à-dire ses missions de sécurité intérieure, extérieure, de justice, etc. On n'a pas réorganisé les collectivités locales en supprimant des échelons. On ne s'est pas posé la question de qu'est-ce qu'on doit transférer de l'État vers les collectivités. Donc, la transformation du modèle, la transformation aussi de la sécurité sociale, c'est-à-dire se poser la question des organismes qui doublonnent les uns avec les autres, les caisses d'allocations familiales qui doublonnent avec les départements, etc. Eh bien, ça, ça n'a pas été fait. Tant qu'on ne transforme pas ce modèle, on ne peut pas baisser la dépense publique. Si on ne baisse pas la dépense publique, on ne peut pas vraiment baisser l'impôt. Et donc, on tourne en rond autour de ce mot de transformation avec finalement de vieilles recettes qui ressortent aussi au niveau budgétaire. On va le voir. Et donc, pour l'instant, on est sur sa fin par rapport à ce sujet-là. Mais ça fait moins d'un an et demi qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Diriez-vous que cette promesse de transformation, elle est lettre morte ou c'est qu'elle n'a simplement pas encore été complètement amorcée ? Je dirais qu'attention, il aurait fallu tout de suite prévoir du frein à l'endettement, des contraintes pour permettre de réduire les dépenses de fonctionnement de manière beaucoup plus importante, que ce soit au niveau de l'État ou des collectivités locales. Par exemple, les suppressions postes annoncées récemment, un petit peu plus de 4 000, on est très loin de l'objectif de 150 000 et dans l'État et dans les collectivités territoriales promises par Macron lors de sa campagne. Emmanuel Macron a promis 70 000 postes supprimés dans les collectivités, 50 000 postes supprimés au niveau de l'État. La première année du quinquennat, on a supprimé 1 660 postes au niveau de l'État. Là, en 2019, ce sera 4 100 et quelques. On est dans une logique où finalement, il faudrait 10 ans pour arriver rien que sur l'État aux objectifs gouvernementaux. Donc, on n'y va pas. Par ailleurs, dans le budget 2019, la masse salariale de l'État continue d'augmenter de 1,6%. Donc, c'est supérieur à l'inflation et ça continue d'augmenter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, on est dans une réduction micro de postes avec aucun effet sur la dépense de l'État. Bien, Agnès Verdier-Molinier, l'actualité en ce moment, c'est le budget 2019. Le gouvernement promet pour les ménages 6 milliards d'euros de baisse d'impôt. C'est le chiffre qui circule partout, mais qui est déjà plus ou moins contesté par divers organismes. Par exemple, l'OFCE parle de son côté de 3,5 milliards. Vous, Alifra, vous parlez de combien ? Alors, c'est très difficile de faire cette addition parce que chacun additionne ce qu'il veut. C'est vrai que... Les méthodologies, effectivement, ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est vrai que, par exemple, les cotisations pour les salariés vont augmenter pour financer leur retraite complémentaire. Ça va être 1,8 milliard de plus. Mais ça, le gouvernement ne le compte pas parce qu'il considère que ce n'est pas lui qui a décidé ça. Mais c'est quand même 1,8 milliard de moins en pouvoir d'achat pour les Français. C'est bien des cotisations que tout un chacun va devoir payer. Il ne va pas pouvoir dire « Ah ben non, moi, cette année, je ne paye pas mes cotisations pour la retraite complémentaire. » C'est obligatoire. Donc, ce n'est pas tout à fait cohérent de ne pas le compter. Donc, le gouvernement, il met ce qu'il veut un peu. Il est plus dans la communication que dans la réalité du chiffre avancé ou pas, Agnès Verdi ? Il est beaucoup dans la communication. Et c'est ça que je reproche un peu à ce chiffre de 6 milliards qui ne veut pas dire grand-chose. Il ne veut pas dire grand-chose, d'autant plus qu'avec le prélèvement à la source, en réalité, on a 5,9 milliards, donc presque 6 milliards d'euros qui vont être en moins en pouvoir d'achat pour les Français au mois de décembre, mais qui ne rentreront dans les caisses de l'État qu'en janvier 2020. Ça veut dire que ce n'est pas compté dans le projet de loi de finances. Ça veut dire qu'en réalité, quand on nous dit il y a 6 milliards de pouvoir d'achat en plus, on oublie de nous dire qu'on n'a pas compté presque 6 milliards d'euros de prélèvements sur l'impôt sur le revenu qui ne seront pas comptabilisés en 2019, mais qui pour autant vont peser dans le pouvoir d'achat des Français en 2019. Alors globalement, va-t-on vers une augmentation des impôts en 2019, une baisse des impôts, et en termes de pouvoir d'achat, quel impact gagnant et perdant ? En réalité, ce que je dis dans le livre, c'est qu'en règle générale, ces derniers temps, le gouvernement nous a habitués à baisser d'un côté l'impôt pour certains et l'augmenter pour d'autres. Alors ce n'est pas toujours les mêmes, mais globalement, la pression fiscale sur les Français, sur les ménages et sur les entreprises, elle ne baisse pas. Elle reste la même. Quasiment pas. Donc après, le gouvernement nous annonce une petite baisse pour 2019. Alors on est autour de 45% de taux de prélèvement obligatoire. On est au maximum de tous les pays. On est même passé devant le Danemark. La France est le pays le plus taxé et le plus dépensier. Et on nous dit, bon, on va baisser un tout petit peu. Moi, j'attends de voir ensuite réellement ce qui va se passer dans les chiffres. Pour l'instant, je n'ai pas vu réellement les prélèvements obligatoires baisser. Ce que j'ai vu, c'est que oui, alors d'un côté, on va supprimer une partie de la taxe d'habitation pour l'instant, mais de l'autre côté, on augmente les taxes sur les carburants, on augmente les taxes sur le tabac, on fait ces augmentations de cotisations sociales sur les retraites complémentaires, etc. On est sur un prélèvement à la source. J'en parle dans le livre. C'est le premier chapitre du livre. On risque de payer plus cher parce qu'on va payer sur l'année 2019 et non pas sur le revenu 2018. Donc, souvent, on est quand même sur un revenu qui a un peu augmenté. Il faut savoir que les salaires augmentent d'à peu près 2% sur la dernière année. Donc, on risque d'être à peu près sur les mêmes chiffres. Et en réalité, on paiera plus cher d'impôts sur le revenu qu'on aurait payé si on avait payé sur le revenu 2018. Donc, regardons, faisons attention aux additions, regardons les choses. Pour l'instant, on est dans un jeu de bonnes taux. Ça baisse d'un côté, ça monte de l'autre. Et il faut savoir que le ras-le-bol fiscal n'est pas loin parce qu'en fait, on est encore plus taxés qu'on était dans les années précédentes. Emmanuel Macron pourrait faire face dans les prochains mois à un ras-le-bol fiscal comme avait connu François Hollande, son prédécesseur ? Mais bien sûr, et c'est la crainte numéro un du gouvernement. Pourquoi c'est la crainte numéro un du gouvernement ? On le voit bien. Il y a eu, début septembre, cette question, est-ce qu'on fait le prélèvement à la source ou pas ? Parce qu'on sait très bien que ça va amputer les salaires des salariés, les revenus aussi des retraités, que les niches fiscales ne vont pas être prises en considération tout de suite. Alors, il y aura une avance de 60% sur certaines niches et tout ça, mais on rentre aussi dans un champ de complexité qui est gigantesque, où personne ne comprend comment ça va fonctionner exactement, et où, finalement, on va faire de la trésorerie pour l'État parce qu'on va verser plus d'impôts que ce qu'on aurait versé normalement. Donc, en réalité, le pouvoir d'achat des Français risque d'être très malmené en 2019 à cause de la fiscalité, d'où le fait que le gouvernement nous fait une surcommunication sur cette question des 6 milliards. Alors, Agnès Verdier-Mollier, on a parlé des ménages, maintenant les entreprises, le gouvernement parle d'une baisse d'impôts des prélèvements au sens large de 18,8 milliards d'euros. Donc, pour l'année prochaine, ça inclut la nouvelle baisse de l'impôt sur les sociétés, ça inclut la suppression du forfait social, donc à 0% pour les entreprises de moins de 50 salariés, également la transformation, vous savez, du CICE en baisse de charges pérennes. Est-ce que vous confirmez ce chiffrage ? Va-t-on vers un choc de compétitivité avec ces 18 milliards ? Alors, là, je ne crois pas. On n'y est pas. On n'y est pas, mais là aussi, c'est des questions de communication. Le CICE, qu'est-ce que c'était ? C'était, finalement, je décaisse de la dépense et je récupère ensuite en impôts. Donc, les entreprises, les dépenses, elles les ont faites précédemment et finalement, les 20 milliards de CICE qui sont dus des années précédentes, et il va y en avoir encore dans les années suivantes puisque ça va baisser 20 milliards, 15 milliards, etc., c'est finalement en référence aux années d'avant. Et puis après, il y a de la baisse de charges qui va être simultanée. Donc, ça fait une année un peu bizarre en 2019, mais il ne faut pas croire qu'il y ait des cadeaux incroyables qui vont être faits, non. Vous parlez beaucoup de communication. C'est-à-dire que ce budget, c'est finalement beaucoup de vieilles ficelles et de rafistolages ou est-ce qu'il y a quand même des vraies nouveautés, des vraies mesures ? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles le gouvernement part sur des bonnes intuitions. Par exemple, dire qu'il faut baisser les taxes sur la production, dire qu'il faut baisser le forfait social. Oui, c'est très bien et c'est ça qu'il faut faire. Mais on est dans des niveaux qui sont très faibles par rapport aux objectifs. Par exemple, quand on regarde entre la France et l'Allemagne, les taxes sur la production qui pèsent sur nos entreprises, elles sont gigantesques par rapport à ce que supportent les entreprises allemandes. Donc, en termes de compétitivité, on est encore très loin. Alors, les baisses qu'il va y avoir sur les taxes sur la production, ça va représenter très peu par rapport à ce qu'il faudrait faire. Nous, on voudrait de l'ordre de 15 à 16 milliards de baisses. C'est d'ailleurs un rapport IGF dans sa première mouture qui disait, oui, les taxes sur la production, elles sont tellement énormes qu'il faudrait envisager de l'ordre de peut-être 14, 15 ou 16 milliards de baisses. On ne va pas du tout être dans ces eaux-là. Toute dernière question, combien de temps reste-t-il à Emmanuel Macron pour justement transformer le pays comme il l'avait promis, selon vous ? Parce que dans votre livre, vous précisez bien justement que tout se joue en début de quinquennat. Tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant parce que c'est en ce moment qu'il faut décider des grosses transformations du modèle. Avant les élections européennes de 2019 ? Le principal doit être décidé avant les élections européennes et après, on peut aller jusqu'à peut-être l'été, l'été 2019, mais c'est vraiment le cœur du quinquennat qui se joue en ce moment. Et ce que je dis dans le livre, c'est qu'attention, par exemple, sur les retraites, on ne sait absolument pas ce que va être la réforme. C'est une des réformes les plus importantes. Si on veut baisser véritablement la dépense publique, tout le monde sait qu'il faut reporter l'âge de départ. Et pour l'instant, le président de la République a dit qu'il ne voulait pas vraiment le faire, qu'il ne voulait pas vraiment faire d'économie sur les retraites, alors que sur les, mettons, 60 ou 80 milliards d'euros d'économie qu'il faudrait réaliser, il y a de l'ordre de 20 milliards d'euros qui doivent venir des systèmes de pension. On le sait très, très bien. Donc là, la question, c'est finalement, on voit que sur la masse salariale, la dépense publique ne baisse pas, que sur les retraites, il y a un risque qu'elle ne baisse pas non plus, on ne connaît pas la réforme. Sur les dépenses des collectivités et de l'État en général, on voit qu'on n'est pas non plus dans une réduction réelle de la dépense publique. Et donc, la transformation du modèle ne peut pas exister sans s'attaquer à ces questions-là. Merci Agnès Verdier-Molinier, je rappelle, directrice de l'IFRAP et auteur de ce livre qui sort ce mercredi dans les librairies, En marche vers l'immobilisme, c'est chez Albin Michel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !